La Ligue 1 Uber Eats, ça arrive. Le Paris Saint-Germain est le nouveau leader de Ligue 1 Uber Eats. Le champion de France en titre a gagné sur un large score sur le terrain de Reims. Le premier but pour Kylian Mbappé, après 3 minutes seulement. 11ème but de la saison pour Mbappé. Le match est bien lancé. Pourtant, les Rémois obtiennent de nombreuses opportunités. Mais Gianluigi Donnarumma sauve absolument tout. Le gardien italien paraît infranchissable. Les Rémois ne parviennent pas à égaliser. Et Paris marque le deuxième but juste avant l'heure de jeu. Dembélé pour Soler. Soler pour Mbappé, le doublé pour Kylian Mbappé. 12ème but de la saison. La séquence est parfaite pour Paris. Et ça se confirme à la 82ème minute. Avec Bradley Barcola à entrer en cours de match. Il peut servir encore une fois Kylian Mbappé. Le coup du chapeau, le hat-trick pour Mbappé. Et une victoire du Paris Saint-Germain. 3 à 0. Ça fait 13 buts en Ligue 1 Uber Eats pour Mbappé. Nice n'est donc plus leader car les Aiglons n'ont pas pu gagner sur le terrain de Montpellier. Les Montpellierains ont même été souvent les plus menaçants à l'image de ce rush d'Accor Adams. Le tir et le poteau pour empêcher la balle d'entrer dans le but. Très bonne opportunité Montpellier-Rennes. Une autre en seconde période. Avec un ballon dans un premier temps bien repoussé. Mais ça revient toujours pour le même Accor Adams. Le deuxième meilleur buteur du championnat n'a pas de réussite. Deuxième poteau. Les Niçois ont une petite chance en fin de match avec un ancien Montpellierain Gaëtan Laborde. Mais ils ne cadrent pas 0 à 0 entre Montpellier et Nice. Monaco non plus n'a pas réussi à s'imposer dans les équipes de tête. Il y a eu plusieurs opportunités. Notamment celle-ci avec une parade exceptionnelle d'Arthur Desmas sur sa ligne. Il lève le bras au dernier moment. En seconde période, le Havre a sa chance. Car il y a une faute dans la surface. Et un pénalty pour les ciels et marines. On joue le temps additionnel de la rencontre. Et après 9 minutes de temps additionnel. Samuel Grancir, ancien monégasque. A la balle de match au bout du pied. Mais Grancir ne le fera pas très bien. Eken peut se saisir du ballon. 0 à 0 entre le Havre et Monaco. Au sortir de sa victoire extraordinaire. 3 buts à 2 contre Liverpool. Toulouse espère un bon résultat sur le terrain de Lille. Mais les Lillois sont les premiers à marquer. Avec le centre de Gégrovin et la jolie tête de Légnion. Le jeune défenseur du LOSC marque le but du 1 à 0 à la demi-heure de jeu. C'est son deuxième de la saison. Toulouse doit attendre la seconde période pour trouver de l'efficacité. Avec l'égalisation de Thaïs et Dalingra à 25 minutes de la fin. C'est le premier tir cadré de Toulouse dans ce match. Quatrième but de la saison pour Dalingra. C'est même son cinquième but sur les six derniers matchs. Toutes compétitions confondues. Toulouse vient chercher le point du nul à Lille. Un but partout. Grosse affiche entre Lens et Marseille. Même si les deux équipes ne sont que dixième et neuvième à égalité de points avant cette partie. Les Lensois obtiennent plusieurs opportunités. Notamment celle-ci avec le tir et le sauvetage sur la ligne de Jordan Verretou. On s'approche de la fin du match. Et personne n'a encore réussi à marquer dans ce match. La balle n'a pas entièrement franchi la ligne de but. Alors que les 100 et or multiplient les tentatives. Il reste une chance sur corner. 90ème minute. Fulgini. Et au premier poteau, Jonathan Granit surgit pour marquer le seul but du match. Premier but de la saison pour Granit. Son deuxième en Ligue 1 Uber Eats. Lens remonte nettement au classement grâce à ce but de Granit. Marseille a eu une toute dernière chance. Mais Aubameyang coupe la trajectoire du ballon trop tard. Victoire de Lens 1 à 0 contre Marseille. Après 4 défaites et 2 nuls. Metz a bien besoin d'une victoire. Et ça se sent. Les Lorrains jouent l'attaque dès les premiers instants. Udol centre et trouve au deuxième poteau Kevin Van Denkerkhoff. L'une des recrues Messines de la saison marque son premier but en Ligue 1 Uber Eats. 1 à 0 à la 3ème minute. Nantes ne s'en laisse pas compter et revient rapidement. A la 12ème minute, Nicolas Pallois délivre la 6ème passe décisive de sa carrière en Ligue 1 Uber Eats vers Moses Simon. 3ème but de la saison pour l'international nigérien. Tout est à refaire pour les Grenats. L'équipe Lorraine semble avoir confiance en attaque et repart de l'avant. Ablaï Diallo trouve Simon Elisor. Premier but en Ligue 1 Uber Eats pour Elisor. Et un score de 2 buts à 1 pour Metz à la mi-temps. Nantes essaye d'égaliser mais n'y parvient jamais. Les Canaries encaissent même un but supplémentaire. A 5 minutes de la fin, l'international algérien Van Denkerkhoff a marqué son premier but en Ligue 1 Uber Eats. Il délivre également cette passe décisive vers Joel Assoro. Victoire de Metz, la première de la saison à domicile. Sur un score de 3 buts à 1 contre Nantes. Réunion, une belle affiche mais entre le 11ème et le 18ème. Situation assez incroyable. D'autant plus après 5 minutes lorsque Guéladoué prend un carton rouge. Rennes va devoir jouer quasiment tout le match en infériorité numérique. Voilà bien la chance de l'Olympique lyonnais d'essayer d'obtenir la première victoire de la saison. Même si Nemanja Matic initie une belle action. Et Calimwendo pour le tir mais c'est sauvé par Lopez. Personne n'arrive à prendre les devants jusqu'à la 67ème minute. avec cette balle d'attaque pour Lyon. Et Koumbedi sur le côté peut centrer pour Jacob Ryan au deuxième poteau. C'est le seul but de la partie. Le premier en Ligue 1 Uber Eats pour le joueur irlandais. Il offre la première victoire de la saison à Lyon. 1 à 0 sur le terrain de Rennes. On termine par le match entre Clermont et Lorient le 17ème face au 15ème. Clermont a bien besoin d'une victoire. Et s'y emploie avec une première tentative. Le tir de Keïta dévié in extremis par Yvon Mbogo. Les clermontois continuent à aller de l'avant. Et obtiennent cette nouvelle possibilité. avec le centre. Puis la frappe de Nicholson. Encore une intervention décisive de Mbogo. Il faut attendre la seconde période pour que Clermont trouve enfin de l'efficacité sur un pénalty obtenu à la 69ème minute. Il y a bien faute. Et Chamar Nicholson se va offrir la possibilité d'offrir la victoire à son équipe. Premier but en Ligue 1 Uber Eats pour Chamar Nicholson. C'est le premier but d'un Jamaïcain dans l'élite du football français. Lorient ne parvient pas ensuite à revenir malgré ce dernier ballon. et le sauvetage de Maury Diao. La victoire de Clermont, la première à domicile cette saison. Un succès à 1 à 0 contre Lorient. 12 buts ont été marqués en 8 matchs puisque la rencontre entre Brest et Strasbourg a été reportée au 7 décembre. 8 équipes n'ont pas trouvé le chemin défilé dans cette journée. Le champion de France en titre, le Paris Saint-Germain est le nouveau leader du championnat devant Nice et Monaco. Lens remonte à la 6ème place. Grâce à sa victoire contre Nantes, Metz remonte à la 11ème place. Les deux derniers ont gagné et se redonnent de l'espoir. Lors de la prochaine journée, plusieurs belles affiches. Le PSG accueille Nice Monaco, Strasbourg contre Marseille et Lyon contre Lille. Sous-titrage Société Radio-Canada